Merci beaucoup, Mme le Président, Mme le Ministre de la Justice, M. Aïssa Total Salle, M. le Ministre des Finances et du Budget, M. le Ministre du Travail, M. les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Mme le Ministre, vous êtes quelqu'un qui inspire, parce que mon collègue qui vient de descendre tout à l'heure, il est très intelligent avec sa grosse tête là, il vous a cité, et cela veut dire que vous êtes quelqu'un qui inspire. Mme le Ministre, le Sénégal bénéficie d'une tradition démocratique bien établie basée sur le principe de la séparation des pouvoirs et sur l'harmonie sociale. L'article 88 de la Constitution dispose à son alinéa premier que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. C'est ça la réalité dans ce pays qui s'appelle le Sénégal. L'article 90 de cette même Constitution, Mme le Ministre, M. le Ministre, comme nous avons dit, des magistrats, qui sont souvent cooptés dans les juridictions africaines et internationales. Le Sénégal a une justice de référence, quand bien même il y a des critiques. La justice est critiquée partout dans le monde. Pour preuve, dernièrement, la France a adopté une loi portant restauration de la confiance des Français envers la justice. C'est dire que la justice est critiquée de façon universelle. C'est le propre de la justice, Mme le ministre, mais la critique doit être objective. Je voudrais préciser que la justice est globale et ne saurait se résumer à la seule justice pénale, comme certains de mes collègues ont voulu le faire comprendre aux Sénégalais et aux Sénégalais. Mme le ministre, la justice, elle est une justice familiale. Mme le ministre, la justice, elle est une justice sociale. Mme le ministre, la justice, elle est une justice administrative. Mais aussi, Mme le ministre, la justice, elle est une justice fiscale. Et mon collègue qui vient de descendre, qui est un excellent fiscaliste, en sait quelque chose. Mais Mme le ministre, la justice, elle est aussi une justice commerciale. Ce qui veut dire que la justice ne peut pas se résumer seulement au pénal. Il faut que les gens le comprennent. D'ailleurs, le fait d'avoir un tribunal de commerce a permis à notre pays de gagner des points dans le doing business sur la politique carcérale. Parce que, si on parle de doing business, mais l'économie, il y a un copain, il y a un petit peu de l'économie. Et le ministre des Finances pourra quand même confirmer cela. Concernant la politique carcérale, Mme le ministre, le gouvernement du président Macky Sall, avec sa politique, fait tout pour l'aménagement des peines. Je voudrais rappeler que le brasserie électronique est introduit comme mode d'aménagement des peines ici au Sénégal. Un centre de surveillance électronique a été créé, et c'est le premier en Afrique de l'Ouest, et le deuxième centre en Afrique. C'est parce que c'est des avancées par rapport à votre politique carcérale. Mais une commission spéciale aussi, qui siège à la Cour suprême, est mise en place pour statuer sur l'indemnisation des personnes ayant fait l'objet d'une détention suivie de nos lieux de relax ou d'acquittement. Cela aussi existe. Ce sont des avancées, il faut le dire. C'est pour dire, Mme le ministre, que depuis l'arrivée du chef de l'État au pouvoir, le maître mot de la justice, c'est la modernisation. Mme Yesal et Loulou de Fahm Solo. Aujourd'hui, la carte judiciaire du Sénégal est un cours d'extension pour rapprocher davantage la justice du justiciable. Et Mme le ministre Loulou, je vous remercie pour voir qui est une maison de justice ici, surtout rapprochement. Et je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter et saluer le directeur de cette direction, Abdoulaye Ndiaye, le directeur des droits humains aussi. Je voudrais féliciter la mort du directeur général de l'administration pénitentiaire, le colonel Ablaïdjane, pour dire, Mme le ministre, il faut renforcer cette direction, la direction pour les maisons de justice. Augmenter aussi le nombre, parce que c'est utile pour les populations. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire qu'à Tiès, il n'y a pas de maison de justice. Et je voudrais quand même qu'on puisse en faire au niveau de la commune de mon collègue, au nord, à l'est chez moi, à l'ouest, et dans le département. Je pense qu'ensemble, qu'on va continuer à faire quand même cette plaidoirie, mon cher collègue. Mais aussi mettre des maisons de justice un peu partout, mais aussi travailler à ce que cette justice puisse être pour tous, comme on l'a dit, parce que la justice est pour tous. On a parlé, Mme le ministre, de détenue politique. Mais je voudrais dire, c'est vrai, on a dit qu'il faut que nous devons regarder, parce qu'il n'y a pas de détenue politique, les magistrats là. Il n'y a pas de erreur, ok, mais c'est ce que Mme le ministre, je veux que vous ayez tout à l'heure, et que nous devons regarder, on a dit qu'il faut que nous devons regarder, mais il n'y a pas de détenue politique au Sénégal. Ça, il faut aussi qu'on se le tienne pour dire. Ceux qui sont arrêtés, certains, lors des manifestations, j'ai l'habitude de le dire, ce sont des brigands, des voyous, des bandits de grand chemin, avec à leur tête des personnes bien organisées, en association de malfaiteurs, dans une entreprise de conspiration, pour anéantir les efforts incombensurables faits par le président de la République pour la consolidation de notre état de droit. Et je pense que, Mme le ministre, les conspirateurs, des voyous, des bandits, ils n'ont pas leur place dans la société. C'est trop facile de dire, voilà, c'est vrai, mais la justice a les moyens de savoir exactement, même si tu n'es pas dans une manifestation, quelqu'un l'a dit ici, il y a énormément de députés, qui ne sont pas inquiétés, qui ne sont pas arrêtés, qui ne sont pas arrêtés. mais ce pays-là nous appartient à nous tous, et l'ambiance dans laquelle nous travaillons, montre à suffisance, que le jour, il ne s'agit pas de plus. les débats sont sereins, on est au fond des choses, parce que, mais aussi, nous qui sommes là, qui sommes des politiques, nous avons aussi la responsabilité de travailler à ce que ce pays-là puisse durer dans la stabilité, et le président de la République l'a dit. Souvent, les gens disent que, oui, le président de la République est en train de... Il ne menace personne. C'est parce qu'il sait qu'il a la responsabilité de travailler à ce que ce pays-là soit en paix. Il a la responsabilité de travailler pour la stabilité durable de ce pays. Et je pense que le président Macky Sall, un démocrate, un diplomate, mais aussi un homme ferme, avec vous, à la tête du département de la justice, avec les hommes et les femmes qui travaillent avec vous, vous allez continuer à tout faire pour que l'état de droit, la démocratie, puisse continuer à prévaroir dans ce pays. Je vous remercie de votre aimable attention.